place à l'action au tutoriel intro mettre dans le bas elle a une visite sois témoin de l'avènement d'un nouvel âge tu accéderas au trône ou tu m'en diras tu pourras tout perdre ou tutoyer les dieux être notre allié ou nous affronter le choix t'appartient ne l'oublie jamais c'est comme le spiderman cette année c'est une mouche ça va être comme la mouche bon en tout cas j'aime bien l'ambiance enfin pour l'instant j'ai vu on a vu quoi 5 secondes j'aime bien l'ambiance en tout cas ce que j'en ai vu pour l'instant me plaisait et là bah ça a l'air de correspondre à mes attentes en tout cas pour l'instant faut voir après parce qu'on a un nombre d'heures on est loin du compte j'ai même pas encore pu voir le gameplay mais l'ambiance est là l'ambiance est là ok un surplus d'énergie apparemment joli petit artwork là j'ai pas vu qu'il y avait un cadavre un espèce de zombie qui s'est bouffé par un corbou en plein milieu bon je suppose que les premières phases de jeu vont se lancer là ça y est ok tout va bien ok tout va bien donc ça c'est déjà en ZQSD ça c'est cool j'pense qu'il y a rien à récupérer Il faut sortir et parler. Le monde tremble. Vous devriez apprendre à l'aider. Un petit soucis au niveau de la touche Q, ce que je viens de voir. Tout est bien mis sauf celle-ci. Je vais tourner sur moi même au moment d'aller sur la gauche. J'aurai vite fait régler ça dans les options si possible. Commande. Alors que se passe-t-il ? Déplacement. Tourner à gauche, Q. A droite. Il y a un problème déjà là. Les D étaient pris ou pas de chasser à droite. Ah non, c'était ici en fait. Pas de chasser à droite. C'est plutôt ça qui m'intéresse moi. Voilà. Et à gauche. Non. Non. A, D. Non, c'est pas A. C'est Q. Voilà. On va y arriver. Ça doit être bon là. Voilà. Nickel. Bizarre. Mais bon, tant pis. Pas bien grave. Ça prend deux secondes. On va y arriver. On va y aller. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. activer et désactiver le mode d'interaction de la th alors attendez là parce que c'est le tuto et j'ai l'impression de devoir loupé la moitié des choses avec le petit problème des commandes e appuyez sur i pour ouvrir votre inventaire et effectuer un clic droit sur une arme voilà tout simplement c'est que c'est une arme j'ai cru que c'était un espèce de bouquin c'est bien ce que je me disais il fait presque pas de dégâts au mec je vais baisser un peu le son parce que j'ai quand même l'impression que c'est super fort euh non c'est plutôt audio volume principal on va se mettre à 70 là hop histoire de parce que j'ai l'impression quand même que c'est super fort et vu que j'ai pas un micro tip top je sais pas si on m'entend mais je pense que oui quand même est-ce qu'on peut le looter ok il y a trop de choses qui se passent en même temps mais j'aime bien par exemple c'est qu'après il faut suivre il y a apparemment quelqu'un qui nous parle aussi là ils nous ont dit donc était de regarder un petit peu ce qui s'est passé et puis je sais que c'est un jeu qui a quand même pas mal passé sur les énigmes donc il faut bien regarder partout justement c'est ce qui me plait bien en tout cas c'est ce qui m'attire dans ce jeu vous devez apprendre le focus et le contrôle les spectateurs vont intervenir uniquement dans les rêves et uniquement dans les vies tout le monde devient un focus unique pour vos capacités les attaques augmentent votre niveau de corruption vos soins augmentent votre niveau de martyr se rapprocher d'une des extrémités du spectre coûte des PV mais vos pouvoirs deviennent plus puissant au fur et à mesure que votre niveau augmente de corruption ou de matières les soins que vous percevez sont réduits ouais en gros faut gérer le soin quoi c'est un peu ça après ça j'ai un peu de mal à saisir comme ça là à froid mais bon j'imagine qu'on va se débrouiller tuer le rack s'a suspendu et bah allons-y un peu lâche mais bon alors ? alors ? ok faut pas se sélectionner ici il rentre et il va y avoir des zombies dans le coin c'est bien ça ok et puis il court j'ai pris de la puissance hein j'ai l'impression quand même parce que je les ai butis beaucoup plus rapidement que tout à l'heure j'ai même si t'esquive donc là on dirait qu'on peut le bouger ce truc là c'est vraiment quelque chose à faire bah allez déjà il y a ça ici on pense qu'on faut se défendre venez à bout du gardien du cimetière et animer d'accord où est-il ? c'est bien non moi je lui ai piqué de la vie mais je sais pas si ça a marché enfin je crois que c'est ça que j'ai fait mais je suis pas sûr voilà on a récupéré la poignée du levier et on va pouvoir s'en servir alors alors il y a Edzio enfin le fantôme d'Edzio qui est venu vous voir on dirait là ça s'inscrit un peu si tu veux pas touché les revenants ne suivent pas l'appareil ils suivent la mort vous ne pouvez pas laisser ce endroit quand il vit être agile être confident votre vie dépend de ça non on a vu ça c'est les skieurs on peut appuyer deux fois aussi apparemment c'est l'art de marcher enfin deux fois sur une direction quoi c'est bon c'est bon hop on voit pas ce qu'on passe avec lui alors c'est qui lui c'est quoi c'est fou peut-être un allié du coup j'ai pas trop compris ah non c'est pas ce que je me disais c'est une part de combat c'est même parce qu'il y avait une raison aussi ça fait penser à wildstar tout ça même si c'est du coup c'est plutôt l'inverse parce que ce jeu là est plus vieux que wildstar maintenant il est bientôt mort là voilà on va essayer on a terminé si je crois peut-être pas appuyez sur le bouton envoyer le rapport et ouvrez le sac d'attalissement de démarrage à partir de l'inventaire c'est certain de faire ça le bouton talisman appuyez sur le bouton envoyer le rapport plutôt oui je confonds tout moi le bouton envoyer le rapport il est ouf ah ouais bah il est là je viens de le voir il est ici en fait donc on récupère 5000 xp donc on récupère 5000 xp un petit sac pour débuter et puis c'est tout apparemment et puis des bonus aussi voilà voilà je vois pas de rire quoi ah si voilà et voilà magie magie nouvel inventaire euh nouveau talisman qui nous donne 19 de puissance enfin non et plus 3 de points de vie plus 17 de valeur d'attaque et plus 8 de protection voilà voilà c'est le début de toute façon ça suffira pour ce qu'on aura à faire c'est vrai alors qu'est-ce passe-t-il ici fait les bons choix en retournant dans l'autre chambre c'est allons dormir il finit une autre nuit allez hop je pense qu'il n'y a pas vraiment l'intérêt à y aller c'est que le début vous vous retrouvez dans un couloir sombre et oublié impossible de savoir où conduit le passage cherchez des indices autour de vous c'est pas mal ça petit côté aventure voilà avec une torche et du coup on va pas attaquer par contre je crois nous sommes dans en Egypte apparemment en tout cas ça assemble donc une espèce de cloche merde monsieur foiré i'm dead un faux pas et c'est reparti à 0 ça va assez court parce que du coup j'ai 4h commencé si je voulais sauter pour éviter de repasser dessus mais apparemment ça ne les atteint pas je pensais qu'en repassant dessus ça les éteignait enfin bref j'avais cru que c'était plus compliqué que ça ne l'est en fait et voilà normalement on a rien oublié je crois apparemment si parce qu'il y a rien qui s'est déclenché enfin j'ai pas l'impression parce que c'est que ce même signe donc c'est pas comme s'il y avait une combinaison à faire peut-être qu'il n'y avait qu'un seul nombre à mettre non c'était ça ah ouais c'était pas à mourir quoi en fait simplement fallait marcher sur les bonnes cases voilà voilà simplement mais pas vraiment de porte à ouvrir donc c'est ça enfin bref bon là c'est un petit peu bizarre c'est qu'on a deux voix qui nous parlent en même temps la voile liée à la mission puis le tuto quoi mais bon c'est pas grave c'est quand même joli genre je trouve que c'est quand même assez joli donc là trois signes le même deux autres c'est un petit combat aussi vu les bruits qu'on entend d'accord bon c'est celui-là déjà c'est sûr l'ombre sonore est pas mal en tout cas c'est bien ça c'est bien ça c'est tout hein ou est-ce que c'est foiré ? non c'est bon on en revère le truc le fait de tenir une torche à la main les actifs des actions normales appuyez sur la touche E pour lâcher la torche certains objets confèrent des facultés spéciales d'accord enfin j'ai pas lu la moitié de ce qu'il y avait écrit depuis tout à l'heure eh mais je suis revenu sur même pas là ou quoi j'ai comme l'impression que oui je me suis un peu trompé de côté mais la porte en plus c'est même pas ouverte mais la porte en plus c'est même pas ouverte donc pourquoi il s'éteint lui ? lui c'est bien ça c'est réteint ah peut-être dans un sens ah oui c'est peut-être dans un certain sens qu'il faut le faire de gauche à droite j'imagine donc on va commencer par merde c'est lui je sais pas là parce que du coup j'ai l'impression qu'il faut recommencer en tout cas là c'est bien ça hein c'est bien ça hein donc on va commencer par après c'est raté lui là haut c'est bien ça apparemment c'est qu'il fallait faire dans le bon ordre ah c'est ça ah c'est pas mal peut-être que je vais trop vite c'est pour ça aussi que les deux voix je déclenche plusieurs scripts en même temps c'est sûrement ça parce que les deux voix qui s'accumulent ça me paraît bizarre mais bon et bien je pense qu'il faut sauter aussi hein hop on peut pas la ramasser c'est bizarre qu'il y a une lampe-torche par terre qu'on puisse rien faire vous venez d'entrer dans une usine qui semble abandonner un étrange emblème prenant la forme d'un point rouge vif s'affiche sur les murs ainsi que sur de nombreuses caisses sur de nombreuses caisses pardon faites très attention il pourrait y avoir des pièges ou des menaces invisibles dans les moindres recoins on va voir ca on va voir ca c'est des mines ca c'est des mines ca et euh parce que je marche pas dessus c'est bon c'est pas super euh oh j'évite de faire cette queue est-ce qu'on appuie en deux fois de suite là pour aller tout le soir je pense que c'est plutôt permissif ouais ça va c'est cool mission impossible c'est possible 007 hop c'est passé wow il a coupé le courant ouais ah je pense que j'ai plus beaucoup de buis hein tout de même c'est plutôt comment elle nous ont parlé là qu'il y a une technique pour en reprendre mais je suis un peu paumé là on va déjà essayer de s'en sortir ah ouais c'est une mission d'infiltration apparemment on dirait un peu big daddy je pense que c'est un level un petit peu élevé là sinon il nous l'aurait pas mis euh à esquiver donc on va l'éviter euh du coup on l'habitait je pense que c'est le seul moyen de le faire pour l'instant hein euh c'est devenu un lié ou quoi ? ouais on l'a pacifié je sais pas trop euh non c'est autre chose euh je vois pas ce qu'il y a écrit du coup ouais on voit les aides mais euh bon il y a écrit quoi ici ? 3 6 ou en fait il dit n'importe quoi le 2 3 6 peut-être le code qu'on va avoir besoin hein 3 6 9 1 bon est-ce que c'est ça ? euh c'est bon c'est toujours vert alors j'ai pas trop suivi j'ai le journal de quêtes allez regardons quand même vous venez d'entrer dans une usine on l'a vu tout à l'heure afficher l'image euh allez pourquoi pas bah c'est ça ok et bien il faut sortir tout simplement hein utilisez les lecteurs de cartes et enfoncez-vous plus en avant dans le rêve les lecteurs de cartes ah bah oui c'est ici je l'avais pas vu 3 6 9 4 il me semble que c'est ça non c'était pas ça j'ai oublié attend on va les reparler non 9 1 pourquoi 9 4 moi ? bref envoyé le rapport Encore une récompense et puis des XP, allez hop, on a gagné un niveau, non qu'est-ce qu'on a gagné, un autre talisman, non un médaillon, allez, plus 4 points de vie, 25 de valeur d'attaque et 12 de protection, allez hop, on va pas cracher dessus, c'est le début, c'est quoi ? Ah, nous voilà l'air libre, ça s'assemble à New York, bon on a fait le tour du monde là en quelques minutes, bon il y a des petits lags ici ou là, c'est mon PC aussi, peut-être que je suis pas spécialement en route, pas bien paramétrer le jeu et tout aussi, bon ça va il y a pire, en tout cas ça tourne bien quand même dans l'ensemble, juste les petits sauts d'image de temps en temps, c'est pas méchant, damn, j'ai des questions fait avec ça. On va sortir nos boules magiques mais je sais pas si ça va lui faire grand chose, on va le chatouiller, je m'occupe de chatouiller les gars, faites autre chose, trouvez la faille. Je me le croirais, je sais pas aussi, un peu speederman même ça, rien à voir, je sais pas si c'est le fait d'être un New York comme ça peut-être. C'est vraiment rien à voir du tout, c'est pas mal le design du monstre, on va dire, comme ça, je sais pas trop ce que c'est, j'ai même pas lu d'ailleurs comment il s'appelait, c'était écrit dessus en plus, pas d'excuse. Donc jusqu'ici tout va bien, j'ai toute bonne impression, en ce qui concerne Secret World donc. On va sûrement revenir dessus. Je prépare à conclure parce que bon, ça fait quand même un petit moment, même si du coup on n'a pas encore été pleinement dans le jeu, mais ça sera pour la prochaine fois. Ce n'est que partie remise, on va bien voir, on va voir où est-ce qu'on a tiré là. C'est qu'à ça y est, apparemment on a découvert nos pouvoirs, on a foutu le bordel chez nous par contre, on a tout pété. On a fait un voyage astral, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, est-ce qu'on a bougé sans bouger, c'était dans la tête quoi. Bonjour à vous, vous êtes bien. De toute évidence, cette question n'a même pas lieu d'être. C'est une abeille ? Un problème des plus courants ces jours-ci. Je représente une organisation dont le siège est situé à Londres, une organisation très importante présente sur toute la planète et dont les agents de tous les gouvernements. Mais nous nous voyons plutôt communiques, un conseiller discret. On nous écoute en haut lieu. Les premiers ministres, les présidents, les rois. L'horizon est bien sombre. Le monde est en proie aux doutes et nous cherchons du sang neuf. Des soldats, des agents, des aventuriers, des croisés. Et notre offre est généreuse. Un nouveau départ, un réseau sans aucun équivalent, des ressources illimitées, une couverture médicale parfaite et les moyens de dompter et d'exploiter vos incroyables pouvoirs. Ça fait peut-être beaucoup d'un seul coup, mais voyez le bon côté. C'est une chance comme on n'en a pas souvent. Vous faites partie des élus. Vous avez accès à des pouvoirs qui dépassent l'imagination. Vous pouvez choisir d'être rejeté par un monde qui ne comprendra ni n'acceptera jamais ce que vous êtes devenu. Ou de rallier la cause de vos semblables. Barrez la route aux ténèbres qui nous menacent tous. Et entamez un voyage au cœur de l'inconnu. Vers des lieux jusqu'ici cachés. Faites partie du monde secret. Ce choix, comme j'aime à le répéter, vous seuls pouvez le faire. Mais sachez-le, vos pouvoirs naissants vont immanquablement attirer l'attention. Et tout le monde n'est pas forcément aussi bienveillant que nous pouvons l'être. Sans notre aide, vous allez faire une croix facile. Je ne vous donne pas une semaine. Ceci vous ouvrira la plupart des portes. Vous y trouverez des instructions. Faites-en usage ou non, je ne vous forcerai pas la main. Vous ne me reverrez même pas. Je sais que vous prendrez la bonne décision. A propos, notre organisation s'appelle les Templiers. Vous connaissez peut-être. Nous sommes là depuis un moment. Parfois. Donc, c'est apparemment, on va quand même finir sur le monde ouvert. Faut que c'est sûr. La fin du tuto, quoi. C'est le début de la vraie aventure, quoi. Un petit peu moins sur les rails. Donc, on est plutôt cool. Et bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce que ça fait un peu long. Puis là, avec le chargement, ça n'améliore pas les choses. Et donc, j'aurai sûrement continué à la suite. On verra bien. Mais en tout cas, pour ce qui est de YouTube, j'imagine que je couperai ici. Je me débourrerai. Pour vous éviter le début où j'ai galéré un peu à faire le personnage. Et puis, enfin galéré. J'ai mis un petit peu de temps, quoi. Comme tout le monde, j'imagine, de toute façon. Donc, voilà. Bon, bref. Comme d'hab, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et bon jeu à tous. Allez, bye. On ne passe pas sans autorisation. Je ne sais vraiment pas ce que c'est que ce truc, mais ce n'est pas... Cool, les gars. Inspecteur Shelley, je m'en charge. Évitez de montrer cette lettre dans le coin. Ça vaudra mieux pour vous et moi. Les actionnaires n'ont pas été briefés. En ce qui les concerne, ces mesures de sécurité renforcées découlent des attentats de Tokyo. Je ne me préoccupe pas de ces détails. Juste de la vérité. Sur le Londres secret. Les Templiers. Je dirais que... J'espère que vous savez où vous mettez les pieds. Mais j'imagine que non. Même moi, on me dit que ce que je dois savoir. Et encore. C'est comme ça qu'on traite les petites gens. Vous suivez les infos ? L'incident de Tokyo. Voilà ce qui arrive quand vos nouveaux copains se plantent en beauté. Pas ici. Pas chez moi, non. C'est le deal. Ça l'a toujours été. Vous risquez rien à Eldwick. Allez voir un des prophètes prêcher au bout de la rue tout près du métro. Vous aurez une idée du genre de délire qui vous attend. Ça fait pas de mal. Et sincère condoléance. Sous-titrage Société Radio-Canada